Bref, ce beau dimanche matin, je me suis levé, mon colloque était déjà parti à son job. Je me suis dirigé vers la cuisine, j'ai sorti mon pain, j'ai ouvert le frigidaire, je ne trouvais pas ma boîte. J'ai cherché partout, partout, partout et partout. Et j'ai enfin trouvé dans la poubelle ma boîte. Horreur, sacrilège, mon colloque venait encore de toucher à un de mes biens. Et le pire est qu'il a fallu que ce soit ma boîte de beurre. C'est terrible, j'ai horreur qu'il ne fait ça. On avait une règle, le dernier à utiliser est celui qui s'occupe de remplacer. Mais quand il buvait l'eau dans la carafe, il ne la vidait pas entièrement et laissait toujours un petit fond pour que ce soit moi qui la remplisse. Il ne vidait jamais la casserole pour ne pas avoir la laver. Même aux toilettes, il laissait un tour de papier pour ne pas avoir changé le rouleau de PQ. Il utilisait mon chargeur de téléphone tout le temps et quand j'ai plus de batterie, je trouve plus le chargeur. Et c'est horrible, je ne comprenais pas. À part mon colloque, il y a ceux qui répondent au message 922 jours après que tu leur as écrit. Il y a ceux aussi à qui tu écris sur WhatsApp à 14h29, ils ne répondent pas. Mais WhatsApp indique qu'ils sont en ligne et ils me snobs. J'ai horreur des impolis à qui tu écris sur Facebook, ils lisent, c'est marqué qu'ils ont lu. Mais ils ne répondent jamais au message. J'ai horreur que mon téléphone sonne aussi très longtemps. Après quand je suis prêt à décrocher, c'est là que la personne coupe. Et quand il coupe, je le rappelle immédiatement. Et la personne ne décroche pas comme si on venait à peine de tuer la personne, je ne comprends pas. Là, j'étais parti dans une montée de colère. Je me suis dirigé vers ma chambre. Je me suis collé mon petit orteil contre le coin du mur. Ça faisait très mal. Bref, j'ai horreur de tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada